Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de recettes sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs créé une playlist en conséquence. Il s'agit des recettes pour régimes spéciaux je dirais. Donc les gens qui demandent des recettes sans gluten, sans lactose, pour diabétiques, peut-être même les gens qui ne mangent pas de fruits à coque. Toutes ces recettes seront regroupées dans cette playlist régimes spéciaux. Ça a été une demande vraiment de plus en plus insistante sur mes réseaux sociaux. Du coup j'ai décidé de répondre à cette demande en créant cette playlist. Aujourd'hui on va faire d'emblée une recette ultra gourmande sans gluten. Alors évidemment toutes les recettes que je vais vous proposer dans cette catégorie c'est pas juste pour vous faire plaisir, vous balancer des recettes vite fait comme ça. Non à chaque fois ce seront des recettes top et ultra gourmandes. D'ailleurs même si vous n'avez pas de régimes spéciaux je vous conseille de les faire parce qu'elles seront excellentes. Et du coup pour ce brownie sans gluten vous aurez besoin de 180 g de beurre, 70 g de sucre muscovado, 100 g de cassonade. Là pareil si vous n'avez pas ce genre de sucre vous pouvez utiliser du sucre blanc. 3 oeufs, 40 g de maïzena, 70 g de farine de sarrasin dans laquelle il y a une pincée de fleur de sel. 200 g de chocolat noir, 80 g de crème liquide entière. Et ensuite le fruit sec de votre choix ou non d'ailleurs vous pouvez très bien ne pas en mettre. Moi j'ai choisi une grosse poignée de pistache. Au niveau du contenant je vais utiliser un cadre amovible comme celui-ci. Vous pouvez très bien le faire dans un cercle, dans un moule à gâteau, le contenant on s'en fiche un peu en vrai. Et du coup nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors pour commencer ce brownie sans gluten on va dans un premier temps faire fondre le beurre et le chocolat ensemble. Ensuite dans un saladier on va mettre nos deux sucres avec nos trois oeufs. Et on va battre jusqu'à temps que le sucre soit dissous. On ajoute ensuite le mélange de beurre et de chocolat fondu et on mélange bien. On rajoute ensuite la crème liquide entière. On mélange de nouveau. Et enfin nos poudres donc la maïzena, la farine de sarrasin et la fleur de sel tamisées. On mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse, sans grumeaux. On rajoute le fruit sec de notre choix. Et on débarrasse tout ça dans un cadre ou dans un cercle comme bon vous semble. Et ça part au four à 170 degrés pendant 35 minutes, chaleur tournante de préférence. Ensuite vous n'avez plus qu'à décercler votre brownie, couper des carrés et vous régaler tout simplement. Et voilà cette recette est maintenant terminée. Regardez-moi ce beau brownie sans gluten. Alors honnêtement si vous arrivez à faire la différence entre un brownie avec du gluten et ce brownie sans gluten, chapeau parce qu'il est excellent. Et franchement n'hésitez pas à le refaire comme je vous l'ai dit en intro. Même si vous êtes tolérant au gluten, ça peut être une bonne alternative pour en consommer moins tout en se faisant plaisir. Du coup si cette recette et cette nouvelle playlist vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis ça valide le travail et les nouvelles idées. Ensuite n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Ciao !